Le séminaire de formation sur les techniques chinoises de production du riz qui a démarré le mardi 14 janvier 2020 à Cotonou, précisément au Centre culturel chinois, a pris fin dans la matinée du vendredi 17 janvier. Une cérémonie officielle de clôture a été organisée à cet effet et a réuni les participants et des autorités à divers niveaux. Mes mots se résument en trois étapes, ou mieux encore, j'ai trois mots à dire. Premièrement, remerciement. C'est avec la contribution et l'apport de tous que nous avons atteint ces objectifs. Le second mot, c'est le mot de félicitation. Le troisième mot, c'est l'espoir, l'espérance. Oui, vous avez appris de nouvelles techniques. Je me dis en fait qu'avec ces nouvelles techniques, la production du riz à l'hectare va augmenter. Ce que le ministère recommandera, c'est de vous demander, dès que vous serez de retour chez vous, d'organiser avec vos fêtières ou bien vos organisations, d'organiser des restitutions au niveau de vos pères acteurs producteurs du riz, pour qu'ils puissent voir et comprendre ce que vous avez pu étudier ici. Cette initiative de l'Institut Confucius, en collaboration avec l'Université d'Abu Mekalavi et l'Université agricole de Nanjing en Chine, a réuni au total 15 participants, dont des représentants des sept pôles de développement agricole du Bénin et des producteurs et semenciers du riz. Nous remercions la coopération des nains chinois, puisque la formation qui s'est déroulée du 14 au 17 janvier, ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et je pense que nous en sommes fiers. Et nous dirons aussi un mot, merci et un grand merci aux organisateurs. Au cours de cette formation sur les techniques chinoises de production du riz, plusieurs sujets ont été abordés par des experts venus de la Chine pour renforcer les capacités des producteurs béninois. Nous avions principalement enseigné comment faire une production maximale en termes de production du riz avec les semences qui sont disponibles. Nous avons d'abord enseigné au premier abord l'aspect et la nomenclature de la semence qui peut produire du riz en grande quantité. Et seconde, comment protéger le développement des semences jusqu'à ce qu'elles grandissent totalement. Et enfin, comment protéger contre l'invasion des insectes que nous connaissons. À la fin de la formation, des attestations ont été délivrées à tous les participants. Ils sont désormais appelés à mettre en application les notions acquises pour accroître la quantité de production du riz à l'hectare au Bénin et surtout à partager ces nouvelles connaissances avec leur père.